Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors on se retrouve aujourd'hui comme vous pouvez sûrement le deviner grâce à la miniature et au titre pour un update lecture, donc pour toutes les lectures que j'ai pu faire en février Il y en a quelques-unes, il y a du bon et du moins bon et du coup on va en parler tout de suite Du coup dans cette vidéo on va parler de Le Bazar du Zébrapois de Raphaël Giordano De Anna Karenine le tome 2 de Tolstoy De Une Chambre à Soi de Virginia Woolf De Pourquoi de Maureen Grégoire De Les Carnets de Cerises le tome 1 de Joris Chamblin et Aurélie Néret De Les Carnets de Cerises le tome 2 des mêmes auteurs, donc Joris Chamblin et Aurélie Néret De Le Pays des Comtes le tome 3 de Chris Colfer De La Rose de Versailles l'Intégrale 3 de Ridioko Ikeda Et enfin de Les Désastreuses Aventures des Orphanins Baudelaire le tome 10 de Lémonie Snicket Alors du coup on va commencer tout de suite par Le Bazar du Zébrapois de Raphaël Giordano Comme vous pouvez voir j'ai mis quelques petits post-it Donc du coup dans cette histoire on suit Basile Qui revient dans sa ville dans laquelle il a grandi en fait Pour y installer sa boutique d'invention Ou en fait dans lequel il propose des objets assez uniques Que lui-même a créé et qui permettent en fait de réfléchir sur sa vie Qui ont des portées un petit peu philosophiques Développement personnel et tout ça Et à côté on suit Arthur Un jeune adolescent qui se sent pas Qui trouve pas sa place en fait dans la société Et qui du coup fait des graffitis sur Qui fait du street art dans la ville Et on suit également du coup sa mère Qui est un nez talentueux Mais qui trouve plus de plaisir en fait Dans son travail de conception de déodorant Donc du coup voilà C'est un résumé très loufoque à vrai dire Dit comme ça ça peut peut-être pas donner très envie Mais je vous assure que ça cache vraiment une jolie histoire Et plein de... Voilà le côté déodorant personnel est vachement bien apporté Et ça apporte beaucoup je trouve au niveau de la vie de tous les jours Je trouve que c'est un roman qui est à lire pour faire du bien en fait tout simplement Donc ouais c'était franchement super cool à lire Après voilà j'ai donc j'ai beaucoup aimé la partie développement personnel pardon Qui apporte en fait vachement de points vachement positifs en fait dans la vie Raphaël Giordano critique un petit peu la société En disant que le... Qu'en fait ce qui est attendu c'est juste le côté effectif Le côté au niveau des chiffres vous voyez Enfin genre faut juste être efficace Faut juste être... Bon je trouve pas le terme Mais en gros voilà faut juste être comme le... Permettre d'avoir de bons rendements et tout ça Et on prend pas trop en compte la vie des gens On prend pas trop en compte leur âme de... D'inventeurs ou d'artistes un petit peu Et ce roman pousse en fait à laisser exprimer sa créativité Et ses sentiments et tout ça Il a accepté tout le côté humain qu'il fait de nous en fait Et du coup c'est vachement intéressant Et j'ai vraiment beaucoup 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 aimé cet aspect là Par contre à côté j'ai trouvé que les personnages Même s'ils étaient super attachants Et que je les ai bien aimés en somme J'ai bien aimé avancer avec eux Enfin les trois dont on parle Là j'ai vraiment beaucoup aimé avancer avec eux Mais eux tout comme les méchants de l'histoire Parce que bien sûr il y a des méchants Ils... Je trouve qu'ils... En fait ils font que servir l'histoire Enfin c'est mon ressenti en tout cas J'ai l'impression que voilà Raphaël Giordano les a créés pour l'histoire Genre elle avait d'abord l'histoire Et ils sont venus se greffer Et du coup ça fait que des fois Ils font des choix qui selon moi Encore une fois Ne correspondent pas au caractère Qu'ils semblaient avoir Donc du coup des fois voilà J'étais un petit peu déçue par rapport à ça J'ai aussi eu l'impression que surtout Par rapport à un méchant que... Que en fait il était vraiment là Que pour faire... Il faisait que servir le scénario en fait Vraiment dans le sens où Il n'avait pas vraiment de caractère Le seul truc qui l'animait C'était poser problème à l'histoire C'est tout Donc du coup ça m'a un petit peu... Un petit peu moins plu Cette partie là Et également la romance Parce que bien sûr Qui dit contemporain dit romance Dans la plupart des livres maintenant C'est comme ça Et là dans celui-là J'ai eu l'impression que C'est arrivé trop vite C'est... Ouais pour moi c'est arrivé bien trop vite Avec... Ça manquait de... De réalisme en fait Et surtout que le personnage Fait des choix Dûs à... A son histoire d'amour Que je trouve un petit peu... Un petit peu particulière Mais voilà Mis à part ça C'est un très bon roman Que je pense relire Dans quelques années Avec grand grand plaisir Après donc du coup J'ai lu le tome 2 D'Anna Karinine De Tolstoy Je l'ai lu en numérique Pardon Alors j'ai... Globalement je l'ai préféré au tome 1 Parce que je l'ai trouvé plus rythmé Et avec plus d'action Même si c'est pas... C'est pas un film d'action On est loin de là Mais c'est quand même... C'était quand même Voilà plus rythmé Plus dynamique Donc plus agréable à lire Il y avait moins de longueur Selon mon ressenti bien entendu Mais... Gros mais... J'ai eu beaucoup de mal Avec le personnage principal Elle... Ouais tout simplement Je l'aimais pas J'ai trouvé qu'elle était trop... Trop à se plaindre sur son sort Alors que... Que c'est elle qui a choisi Enfin... Je l'ai trouvé voilà Qu'il se plaignait peut-être Un petit peu trop Puis qu'elle faisait pas trop Grand chose non plus Pour résoudre ses problèmes Et... J'ai pas aimé sa relation Avec... Avec son amant Ni avec son mari Et alors ses enfants Mais des fois Elle a des réflexions Que je me disais Mais... Mais pourquoi ? Enfin... En plus je trouvais Alors je sais pas si c'est juste Ma version numérique Ou quoi Mais j'ai l'impression Ou si c'était moi Qui étais fatiguée Qui lisait à l'envers Certaines phrases Mais j'ai l'impression Que des fois C'était pas cohérent Enfin... Ou des fois Elle disait Qu'elle ferait tout Pour son fils Par exemple Mais après Tout qu'on fait Après une fois Qu'elle a eu sa fille Bah son fils N'existait plus Enfin voilà Ce genre de choses Que déjà Je trouve un peu moyen Pour une mère Mais... Mais après C'est... Enfin voilà C'était pas très logique Pour moi Et du coup J'ai eu beaucoup Beaucoup de mal Avec ce personnage Quant à son amant Bah c'est à dire Qu'on le voit plus trop Une fois que... Dans le tome 2 Donc... Du coup J'ai pas trop... Je pense qu'il faisait Tout ce qu'il pouvait Pour... Pour elle Euh... Lévin aussi M'a beaucoup déçue En fait Je m'attendais à... Il avait de bonnes réflexions En fait Au départ Puis une fois Qu'il s'est retrouvé Bah dans le deuxième tome Il a évolué Je trouve Pour des réflexions Qui ne m'ont pas spécialement plu Donc... Voilà En gros J'ai pas aimé Grand monde Dans ce... Cette histoire Et du coup Je pense que ça porte Énormément de préjudice A forcément A mon ressenti Pour l'histoire en elle-même Donc ce n'est pas une histoire Que je pense relire Je regarderai Le film Je pense Avec Keira Knightley Je crois que c'est Mais je ne pense pas Réitérer la lecture Déjà c'est un beau bébé Mais en plus Maintenant je n'ai pas spécialement Aimé ce classique Ensuite du coup J'ai lu Une chambre à soie De Virginia Woolf Enfin je l'ai lu en anglais Donc A Room of One's Own Du coup c'est un essai Sociologique On peut dire Sur en fait La place des femmes Dans la société A l'époque De l'écrivaine Donc en Au 19ème siècle Je crois Ou au 20ème Je ne sais plus Enfin voilà Dans tous les cas C'était pas La place de la femme N'était pas Vraiment au top Et elle le souligne Elle le souligne De façon assez brillante Elle le souligne A travers des exemples Vraiment super Super bien trouvés Et très Très illustrateurs Très démonstratifs C'était vraiment Super cool à lire Pas évident à lire En anglais Alors j'ai entendu Dans le groupe Là du groupe Dans le groupe de lecture Les filles disaient Que voilà Même en français Apparemment c'était pas Surtout le premier chapitre C'était pas forcément Évident à lire Parce qu'en fait Virginia Woolf Un style D'écriture Assez particulier C'est On a l'impression De suivre en fait Ces pensées Que c'est pas forcément Structuré Ni organisé Ni voilà Et du coup C'est assez particulier De suivre comme ça Les pensées de quelqu'un Sans forcément Organisation Ni Ni ponctuation Et tout ça Voilà C'est vraiment particulier Du coup Surtout dans le premier chapitre J'ai eu des J'avoue du mal A la suivre Même d'autres fois Plus tard Dans le roman Enfin dans l'essai Mais sinon Elle apporte Beaucoup de D'informations En fait Sur la place des femmes Dans la société Sur D'informations Et de réflexions Et j'ai trouvé ça Super intéressant Et je pense du coup Le relire En français Quand je le pourrais Ensuite J'ai lu Pourquoi ? De Maureen Grégoire Qui a été une Grosse déception Après c'est un Petit livre Mais Déjà je partais Pour Enfin ma soeur M'avait dit Que c'était un horreur Donc pour moi Déjà je M'attendais Voilà Un horreur Mais en fait C'est un thriller Fantastique Un petit peu On suit Suzanne Et ses camarades De classe Qui se retrouvent Sans savoir pourquoi Au milieu d'une forêt Et Et au fur et à mesure De l'histoire Il y a certains De leurs camarades Qui disparaissent Et ils ne savent pas pourquoi Là ça c'est le plot Général Et en fait Du coup Je m'attendais A avoir vachement peur A ressentir Vachement leur peur Et à Voilà A me demander Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils sont là Et en fait Sur toute la première partie du roman Pourtant Dès le premier chapitre Ils sont dans la forêt Mais pendant une grosse partie du roman Genre à peu près la moitié je pense Ils n'ont même pas l'air inquiétés Ils Ils sont au milieu d'une forêt Alors qu'ils ne se sont pas endormis là Mais c'est pas grave C'est pas gênant Ils Ils prennent le temps d'aller D'aller se baigner De faire Voilà En plus il y a plein d'incohérences Il y a Il y a Par exemple Vers le début du roman Ils partent se baigner Et il y a un gros poisson Qui essaie de les manger Et juste Quelques chapitres plus tard Ils repartent se baigner Et ils ont oublié le poisson Et pile au moment Ils se souviennent Qu'au tour d'avant Il y avait le poisson Le poisson apparaît Donc voilà Il y a beaucoup Beaucoup d'incohérences Comme ça De facilités scénaristiques Qui du coup Ne vont pas plus du tout En plus A côté de ça Je trouve que Tous les Tous les moments En fait Où on pourrait avoir Vraiment peur pour eux Parce qu'il se passe Des choses Bah en fait C'est tout remplacé Par Des Des questionnements D'adolescents En mode Ah je suis jalouse Tu passes trop de temps Avec elle Alors que c'est moi Ta petite copine Enfin voilà Ce genre de truc Et tu dis Mais ça a pas de place C'est tif Enfin c'est Il y a des camarades Il y a vos camarades Qui sont en train De disparaître Autour de vous Et vous 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 permettez De penser à ce genre de choses J'ai trouvé ça un petit peu Déplacé Après il y a des Même la conclusion finale Du coup M'a énormément déçue J'étais là A la fin Je faisais Quoi ? Tout ça pour ça ? Ah bon Bah ok Bah on va le ranger Voilà C'était vraiment Très décevant Une grosse grosse déception Après si vous aimez Voilà le côté un petit peu fantastique Avec des choses qui se passent Que vous ne comprenez pas Avec un groupe d'adolescents Ouais parce que je pense Qu'ils sont adolescents Ça peut vous plaire Peut-être aussi Si c'est l'un de vos premiers Thriller horreur Peut-être que ça peut vous plaire également Moi je sais que Ça ne m'a pas Ça ne m'a pas plu Mais je pense que ça peut plaire À d'autres lecteurs Ensuite j'ai lu Les carnets de cerises Donc le premier tome Qui est absolument magnifique Je vous laisse observer Quelques planches C'est C'est vraiment Vraiment magnifique Il y a des petits morceaux Où c'est en fait Le carnet directement Vous voyez C'est le carnet Comme ça Et c'est magnifique J'adore Le coup de crayon Le dessin en fait Très doux Qui fait très dessin animé Et la petite écriture J'ai vraiment adoré Le côté artistique Le côté image De cette BD Donc dans cette BD On suit Cerise Étonnant Étonnant En fait c'est une petite fille Qui rêve de devenir romancière Et sa voisine est romancière Et du coup elle va régulièrement Lui demander conseil Et elle lui a fait comprendre Qu'en tant que romancière Il fallait en fait observer les gens Et essayer de découvrir Ce qu'ils peuvent cacher Voilà essayer de les analyser Et du coup elle essaie de faire ça Et dans ce premier tome Avec ses deux meilleures amies En fait elles ont une sorte de cabane Vous savez les cabanes dans les jardins Et du coup elle monte dans ce jardin Dans cette cabane Et elle voit qu'il y a un monsieur Qui revient toujours de la forêt Plein de peintures Et du coup elle se demande Quel est le mystère Que cache ce monsieur Et du coup c'est cette histoire là Et j'ai trouvé ça Mais tellement mignon Mais c'est vraiment super super mignon C'est plein de douceur Plein de bienveillance C'est une BD qui fait vachement bien En fait tout simplement A travers sa beauté Mais à travers aussi Les messages qu'elle peut passer C'est Ça a vraiment été un super Une super découverte En plus du coup Cerise est absolument adorable Même ses deux meilleures amies Même si j'ai une petite préférence Pour une Mais les deux sont Les trois du coup Sont adorables Et Et elle forme le duo parfait Je trouve que c'est un parfait équilibre Pour Voilà ce petit groupe Du coup voilà C'est pas un mystère De ouf quoi C'est pas quelque chose de Waouh Mais on se laisse totalement embarquer Par Cerise Par son Sa lumière Par sa curiosité Par les planches Qui sont magnifiques Et Et ouais On se laisse juste totalement embarquer Et c'est super Cool Et super agréable En fait Donc voilà Pour ce premier tome Le deuxième tome C'est un petit peu pareil Cette fois-ci Cerise remarque Une femme Qui Qui prend le bus Et qui a toujours Le même livre Dans la main Et du coup voilà Elle se demande Quel est le mystère Ce 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 livre Et Pareil C'est hyper agréable A lire C'est toujours aussi Magnifique A regarder C'est Et on se laisse Tout autant embarquer Même si J'avoue Que celui-là Je l'ai peut-être Un petit peu moins aimé Parce qu'à côté Voilà Elle a des petits problèmes Avec ses amis Et j'ai trouvé ça un peu Voilà Que ça Ça a sombrissé Un petit peu le truc Mais voilà Après c'est qu'un avis personnel Après concernant L'intrigue en elle-même Je l'ai énormément aimé Ça là C'est Je trouve qu'elle est Tellement mignonne Puis elle est un petit peu Recherchée quand même Enfin voilà C'était super romantique Et Et j'ai adoré J'ai adoré ce tome là Qui d'ailleurs Pareil Est tout aussi Joli Je vous montre Comme ça En plus voilà Dedans il y a une histoire Du coup de livres Donc pour tous ceux Qui aiment les livres C'est C'est que du bonus C'est C'est magnifique Ensuite J'ai lu Le pays des comptes Le tome 3 L'éveil du dragon Donc de Chris Colfer Que j'ai adoré Mais j'ai adoré 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 Dans le premier tome On suit Connor et Alex Deux jumeaux Qui ont perdu Leur père Et qui Un jour Pour leur anniversaire Je crois Leur grand-mère Leur offre Un livre de comptes Et en fait Et en fait En essayant de le lire Alex Donc la fille Se retrouve Embarqué En fait Dans le livre Et du coup Dans le pays des comptes Et commencent Et commencent Les aventures Et c'était Tellement bien Dans ce tome 3 On retrouve du coup Nos deux jumeaux Et Or au début Au début Au début J'ai eu un peu De mal A me mettre Dedans J'ai trouvé Que c'était Un petit peu Long à arriver Mais je crois Que à chaque fois Ça me fait ça Avec Avec Chris Colfer Avec ses livres Mais à chaque fois La fin Je me laisse Totalement embarquer Et j'adore Tout simplement J'adore J'adore son écriture J'adore l'ambiance Qui l'amène J'adore Les personnages Qu'il crée Leur évolution Parce que mine de rien Ils évoluent Surtout L'une d'entre elles Dans celui-là C'est C'est super agréable A voir Et j'adore J'adore tout simplement Son univers Est tellement vaste Que c'est C'est super agréable A découvrir En fait Surtout Dans ce tome-là On découvre Vachement plus En fait Sur l'univers Sur son passé Sur le passé Du pays des comptes Sur le passé De certains personnages Sur Sur la magie Un petit peu aussi Qui règne Et c'est Super super agréable J'ai adoré Découvrir Voilà Cette histoire Elle est peut-être Un poilinet plus sombre Que les deux tomes précédents Parce qu'il y a quand même Une guerre Mais Mais c'était quand même Trop 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 bien C'était vraiment Trop 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 bien Au début Je pensais Parce qu'il y a Deux petites amourettes Qui se profilent En fait Les deux jumeaux Ont leurs premiers Des émois amoureux Et j'ai trouvé Ces romances Très Très réalistes En fait Et J'avais peur Au début Qu'elles prennent Trop de place Dans le roman Comme ça fait Assez souvent Surtout que Voilà A cet âge là C'est très nié Et c'est pas quelque chose Qui me Qui m'intéresse Ou qui Que j'aime En fait Tout simplement Que je veux retrouver Dans mes lectures Et Là Non C'est bon Certes Il y a des petits moments niés Ça je vous le cache pas Mais L'auteur sait s'arrêter L'auteur sait gérer En fait S'est équilibrer La romance Et c'est C'était super bien C'était franchement super bien Limite J'en demanderai Et J'ai vraiment Beaucoup Beaucoup aimé J'ai adoré aussi Les petites réflexions Du coup Que les adolescents Se font par rapport à ça Par rapport à A leur amourette En fait C'était très mignon Par contre Il y a un mystère Qui se fait Je crois qu'il commence Vers la moitié A peu près du Du roman Où en fait On découvre un homme Et moi je me suis spoilée Sans le faire exprès Mais Le mystère est super bien Tenu Je trouve Même moi En sachant qui c'était Je trouve que voilà Il a pas laissé d'indice Ou alors je les ai pas vus Mais C'est super bien fait Il a un don Et il me tarde D'aller chercher le tome 4 Il me tarde D'autant plus D'aller chercher le tome 4 Que ça finit D'une façon Les gars Ça finit en mode Un petit peu cliffhanger Quand même Pas hyper de ouf Mais quand même Et du coup Il me tarde Vraiment 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 D'aller chercher le tome 4 Ensuite J'ai lu La rose de Versailles L'intégrale 3 De Ryoko Ikeda Alors les images Les dessins sont toujours Autant magnifiques J'adore son dessin C'est Je trouve ça Tellement joli J'ai essayé de montrer La poupée La poupée Est juste magnifique Si vous avez pas vu mon vlog Que je mettrai ici La poupée est absolument Déjà il y a ça aussi Je trouve ça magnifique Mais Et encore je trouve Que le dessin Il est un petit peu Voilà ce genre de Mais je sais pas Je trouve qu'il y a Un petit truc de différent Voilà c'est ici Par rapport aux deux Intégraux précédents Mais Mais c'est magnifique J'adore son dessin Vraiment 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 Du coup Dans cette Dans cette intégrale là On suit principalement Du coup La nièce De De Oscar Donc la soldate Qu'on a suivi dans les deux Premiers tomes Les deux premiers intégraux Et J'ai moins aimé que Justement les deux premiers Intégraux Parce qu'en fait Dans les deux premiers Intégraux du coup On suivait vachement L'histoire basique En fait Sur laquelle est basée La rose de Versailles Qui est Que En fait dans L'histoire principale On suit La reine Marie-Antoinette Donc la reine de France Alex de Fersenne Un duc Suisse Ah oui je crois que c'est Suisse Et Oscar De Jarjaïès Donc qui était Un soldat de l'armée Royale Française Et en fait C'est le moment Où il y a eu La révolution française Donc on sent vachement Le peuple Se mettre en colère Et tout ça Je vous laisse regarder Mes vidéos précédentes Pour avoir Vos Mon avis Sur les deux premiers Intégraux Mais dans celui là Du coup On repart un petit peu Dans le passé Avant cette révolution française Et on suit du coup La nièce De Donc de la soldate Et J'ai pas trouvé Grand intérêt En fait A ces histoires C'était C'était cool De revoir Voilà les personnages J'adore toujours Autant les dessins Mais Mais voilà C'est des histoires Qui apportent pas grand chose En fait je trouve Et du coup Je trouve c'est un petit peu dommage En fait C'est des histoires De petites enquêtes Mais au moment de 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 leur royauté Donc c'est pas Personnellement C'est pas C'est pas ce qui C'était pas ce qui Ce qui était donné En fait Dans les premiers tomes Et du coup Bah Moi je voulais La suite Je voulais Je sais pas Encore un peu De côté historique Et là du coup On l'a plu Et ça me manque Mais sinon Si vous aimez Et si vous vous attendez A quelque chose Voilà de Pas un thriller Mais un Voilà un petit côté Une petite enquête Mignonne Ça peut vous plaire Sachant que dedans Il y a trois histoires Je crois Voilà Il y a trois histoires Dedans Et c'est trois Trois sortes d'enquêtes Donc Pour ma part Un petit peu déçus Mais pour ceux Qui cherchent Voilà des enquêtes En forme de manga Sous format de manga C'est pour vous Surtout que c'est C'est voilà C'est super joli Donc je prendrais Par contre Le tome L'intégrale 4 Quand même De 1 Parce que c'est le seul Qui reste Donc ce serait dommage De m'arrêter là De 2 Parce que les dessins Sont magnifiques Et de 3 Parce que je suis curieuse Et un petit peu Psycho rigide De 2 Si je commence quelque chose Une fois que je le finisse Du coup Voilà pour ce Cette lecture là Et enfin J'ai lu Du coup Les désastreuses aventures Des orphelins Baudelaire Le tome 10 De Lemony Snicket Que j'ai bien plus aimé Que les tomes précédents Alors est-ce que c'est lié A mon mood Ou est-ce que c'est lié Au fait que J'ai plus espacé Mes lectures Enfin cette lecture là Avec les lectures Précédentes De la même saga Ou est-ce que c'est lié Au tome en lui-même Le mystère restera Mais j'ai vraiment Beaucoup plus aimé Ce tome là Donc pour l'histoire principale On suit 3 orphelins Klaus, Pruny Et Violette Dont les parents Sont présumés morts Dans un incendie Et du coup Olaf Le comte Olaf Le grand mûchant De l'histoire Veut les récupérer Pour récupérer Leur fortune En fait Sauf que derrière Cet incendie Se cache un petit mystère Un petit grand mystère Avec une histoire De société secrète Et tout ça Enfin voilà C'est vraiment très Enfin du moins Ça a l'air assez poussé Parce qu'à Stone 10 On ne sait toujours Pas grand chose Du coup voilà Ça fait que l'histoire Enfin le mystère Est très 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 étiré Et très Voilà Il prend vraiment son temps Autant ce mystère là Que le mystère Parce que le L'auteur s'inclut En fait Dans le Dans l'histoire Dans En fait Dans cette saga là Je ne sais pas S'il le fait Avec d'autres Oeuvres de lui De sa part De sa plume Mais Dans cette oeuvre là Dans cette saga là Le narrateur Et l'auteur Et du coup Voilà Il apporte Un petit mystère Autour de sa propre Personnalité Dans le roman Et Et du coup Voilà Ça fait deux petits mystères Qui se Qui se chevauchent On va dire Du coup J'ai beaucoup aimé Ce tome là Parce que voilà Justement On avance Enfin un petit peu Dans le mystère Concernant les parents Et c'est vachement intéressant On suit Il y a aussi Un petit peu On sent vachement En plus La peur Je trouve Et l'amour Que peuvent ressentir Les trois orphelins Entre eux Et c'est vachement agréable De Voilà De sentir Voilà De se sentir inclus En fait De se sentir Comment dire De se sentir Concerné En fait Tout simplement Par leur cas C'est J'adore Les orphelins Baudelaire Et Et je pense Que ça va Même Jusqu'à la fin De la série Je continuerai A les aider Enfin pas à les aider Mais à les aimer Et à les A les soutenir Même si je peux rien faire Mais Je suis là Moral Dans ce tome là Du coup On découvre Un nouveau personnage Que j'ai beaucoup aimé J'espère qu'on le reverra Dans les prochains tomes Il apporte Je trouve Un petit Un petit Quelque chose Dans Dans la relation Des trois Des trois enfants Et j'ai beaucoup aimé Par contre Il y a juste Un truc Que j'ai pas compris Il y a Il y a Une réaction De la part Du groupe Des méchants Donc du groupe De Olaf Il y a Deux personnages Qui ont pris Une décision Que je n'ai pas compris Je trouvais Que ça sortait Un petit peu De nulle part Que c'était Très soudain En plus Ou alors J'ai pas vu Les signes Avant Mais Mais ouais J'ai trouvé Ça très soudain C'est d'un coup C'est Voilà Pof Moi je fais ça Et j'ai dit Mais pourquoi Enfin Et ça j'ai pas compris Alors je ne sais pas Si on les reverra Après mais Vu ce qu'il en est dit Je pense pas Qu'on les reverra Et du coup Je ne comprends pas Pourquoi l'auteur A décidé de se séparer De ces deux personnages Là comme ça Soudainement Sans explication Mais après Voilà c'est le choix De l'auteur Je voilà J'ai aucun J'ai pas mon mot A dire sur ça Mais je ne comprends pas Alors je J'espère qu'on aura Une explication Plus poussée après Du coup Voilà je n'ai pas Trop grand chose De plus à dire Les orphelins Sont toujours Super intelligents Voilà C'est les mêmes Quoi Il y a juste Prunis Donc le bébé Qui commence à évoluer De plus en plus En fait on voit Vachement son langage Se développer Au fur et à mesure Et ça je trouve Ça super cool De voir Voilà D'avoir fait Cette petite nuance C'est un bébé Qui apprend à parler Et donc on le voit Aussi au fur et à mesure Des tomes Et je trouvais Ça super cool On le sent vachement En plus dans ce tome là On sent aussi vachement Le questionnement Que se font les enfants Sur En fait A quel moment On peut considérer Qu'on est scélérat Ou pas Et Je trouvais ça super cool C'est encore plus Encore plus poussé Je trouve que dans Dans le tome précédent Qui commençait déjà A apporter cette notion De bien et de mal Et j'aime vraiment beaucoup Et j'ai Il me tarde Du coup De voir la suite Tout simplement Sachant qu'il ne me reste Que trois tomes Normalement Donc il me tarde De voir la suite Et du coup Voilà pour ce Petit update lecture Qui aurait été Un petit peu long Quand même J'espère que je ne vous aurais Pas trop ennuyé Que vous aurez apprécié Cette petite vidéo N'hésitez pas d'ailleurs A me dire en commentaire Si vous avez lu Certains de ces bouquins Je serais ravie D'en discuter avec vous Et voilà Sur ce Si vous avez apprécié La vidéo N'hésitez pas A mettre un petit Un petit pouce Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et sur ce Des bisous Sous-titrage ST' 501